et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter un deck un petit peu farfelu il y a un joueur dans le top monde qui est 20e avec un deck qui n'a absolument aucun sens comme quoi des fois il y a toujours des surprises c'est vrai qu'on connaît généralement des decks méta il y a des qui sont souvent méta on va parler de 4 5 6 7 decks au maximum peut-être des fois un peu plus avec des variantes et tout mais certains joueurs voilà vont jouer avec leur deck avec leurs cartes et on va pas se mentir que ça donne lieu à des decks un petit peu chelou du coup on passe directement sur la scène de jeu et regardez moi le deck de l'adversaire de la personne qui est montée 20e monde à l'heure actuelle avec son deck on va éviter de dire son pseudo qui a il a 8023 il a un record il a un record à combien le frérot à 8 361 et regardez son deck c'est un deck sans sort un deck un petit peu choulou avec de la fourreuse les recrues la voleuse barbare d'élite artificière princesse fantôme royale et sapeur alors j'ai déjà eu l'occasion de croiser plusieurs fois on l'adore de jouer contre lui de voir un petit peu son gameplay c'est un joueur qui va jouer très 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 agressif surtout on voit il va pas te laisser respirer il va toujours mettre une petite carte au pont genre une voleuse un fantôme royale des sapeurs et c'est vrai que c'est des cartes qui coûte très peu cher donc forcément bah un fantôme royale si tu le défends pas sur la tour ça prend la moitié de la tour une voleuse c'est quasiment la même chose et les sapeurs bah si ça connecte ça met quand même pas mal de dégâts on a des barbares d'élite de la fourreuse et des recrues également pour défendre correctement et deux petites cartes à trois qui sont également l'artificière et la princesse qui sont des cartes assez relou à gérer donc voilà c'est un joueur certes son deck est un petit peu chelou mais il a quand même un très bon record de trophée 8300 de record donc ce qui est pas dégueu du coup nous on va partir directement en super défis et tester tout ça voir si le deck est solide ou pas j'ai fait trois games avec je vais pas vous mentir c'était trois games assez facile alors pendant que cette vidéo sort les potes juste avant je suis en train de cast une compétition sur machine twitch donc n'hésitez pas à venir vous avez le lien en description du coup les potes on se retrouve tout de suite dans la première game allez on est parti directement les potes dans cette première game contre pavlo alors ouais je serai en train de cast une compétition où il y a viper qui joue donc c'est la master challenge une compétition qui va compter également pour un ticket d'or donc n'hésitez pas si vous voulez si vous voulez passer ça me ferait ça me ferait plaisir puis on ne stream pas que des compétitions on fait également des rush l'ador de temps en temps je serai sûrement en nu blanche quand je quand je serai en cast ce qu'il faut que je me recale mais on passera un bon moment je pense qu'il y aura facile quatre heures ouais quatre cinq heures de cast on avait peur qui joue donc ça serait cool qu'on le suive et on espère qu'il fera une très belle performance ok on va jouer recrue ici ça m'a l'air pas trop mal on a bien entendu la boule de feu ok ok vous voyez en plus les recrues vont prendre un bon ok bon là c'est par contre c'est pas ouf la machine monte on n'a pas grand chose pour gérer parce que ouais il n'y a vraiment pas de sort alors j'avoue que c'est très farfelu comme deck on s'attend pas à ça mais ça surprend alors de un ça surprend parce que l'adversaire s'attend pas à un deck comme ça on va pas se mentir et de deux parce qu'il y a quand même pas mal de troupes voilà qui peuvent vite faire la différence on faut vraiment jouer autour de ça voilà on peut déjà les remettre la pression si on veut hop là on peut déjà mettre alors je sais qu'il joue généralement double lane ouais il va jouer double lane en fait pour mettre des dégâts partout et empêcher en fait l'adversaire de faire de la value sur le même sur le même côté en fait tout simplement en bien sûr des fois il va jouer du même côté mais d'autres fois non pour justement éviter une bonne value de la part de l'adversaire quand il défend du même côté comme l'artificiaire ici ok bon allez ça re-gérer que j'ai une boule de feu pas de problème on va laisser gratter un petit peu sur la tour la tour de droite bon nous aussi du coup les recrues nous mettent assez cher qu'on va partir sa peur ici j'aurais pu les splits parce qu'en gros les splits ça oblige bon il est l'abattiment donc ça change pas grand chose finalement effectivement j'avais pas vu j'avais oublié ce petit détail et puis on va remettre une voleuse là bas une voleuse une foreuse pardon bon un petit peu raté ma foreuse ok petit feu à barbarde tranquille il va se faire gratter quand non ok en vrai j'aurais les barbares d'élite pour défendre donc c'est good ok c'est sapeurs c'est recrues qui sont posés ici bon on gère un petit peu à gauche ok là on va voir les barbares d'élite bon allez les barbares d'élite qui vont faire un taf monstrueux et là regardez là déjà on a une petite installation de push là on a une petite installation de push on va partir de l'autre côté là on va mettre les sapeurs derrière ok bien je vais la cage oh le petit oh le petit sapeur non le sapeur qui n'ira pas connecté malheureusement la belle défense quand même côté côté opposé juste content voilà la machine parce que sinon la machine va mettre beaucoup trop de dégâts ok boule de feu en ce moment il n'enlève que le shield en ce moment il n'enlève que le shield je vais mettre la foreuse derrière comme ça moi les recrues n'iront pas dessus ok il a ses électrocuteurs pour défendre avec le feu à barbare belle défense de sa part quand même faut le souligner quand on va mettre la voluse ici on va mettre une autre petite recrue parce que je pensais qu'il allait partir cochon donc j'attendais de voir donc il a par contre il a pu pu son fier barbare puis sa cage donc on peut partir sapeur il est obligé de boule de feu ok non il boule de feu pas est ce que ça va passer un sapeur qui connecte c'est pas trop mal par contre on peut être dans l'asso sur la suite de la game là il y a les princesses les princesses qui font un taf monstrueux c'est pas mal on aura les barbare délite ici les princesses qui font un taf monstrueux et vous voyez là l'adversaire il est déjà un petit peu débordé on prend pas tant de dégâts que ça on peut remettre directement la pression avec la foreu sur la tour on va mettre les sapeurs derrière et normalement là on va pas se mentir que ça va être un petit peu compliqué pour l'adversaire donc il y a les sapeurs qui vont voilà ça va connecter et on va aller chercher cette première game bon elle était pas facile elle était pas facile j'ai eu des games un peu plus simples sur mes premières games celle-ci était un petit peu compliquée parce que ouais on a pas de sort en fait faut vraiment jouer autour de ça sur le fait qu'on ait qu'on ait pas de sort faut faire attention plutôt pas jouer autour de ça mais faire attention à ça mais ça va parce que du coup on a quand même princesses et artificiaires comme je vous dis qui sont des cartes relou parce que là ça oblige une boule de feu de la part de l'adversaire on a fait une petite erreur c'est de mettre les deux princesses du même côté ça ça peut arriver mais bon c'est pas c'est pas super dramatique en soi et du coup vu qu'il est obligé de boule de feu il peut pas les laisser en vie et même derrière on avait les barbardites pour gérer les couchements riaux donc en vrai ça s'est plutôt bien passé du coup vous enchaînez directement sur une game suivante en espérant que ça se passe tout aussi bien ok parfait mais voilà ça c'est pas un deck moi avec lequel je rocherai ça c'est une certitude mais voilà c'est un deck qu'on peut garder quand même dans un coin de tête et se dire ça peut toujours nous servir mais ça peut surprendre en fait ça c'est vraiment la surprise je vais autour de ça bon là enfin le joueur que je vous ai dit il n'y a plus vraiment de surprise parce que bah tout le monde sait qu'il joue un petit peu ce deck là alors il n'y avait pas cette version là avant il n'avait pas exactement cette version là en tout cas en ce moment il joue ça mais ça reste toujours le même principe et malgré que les joueurs enfin les adversaires qui l'affrontent connaissent son deck il arrive toujours quand même à trouver des solutions pour passer parce qu'il est quand même 20e monde à ce moment là de la saison c'est clairement pas dégueu ok nice fantôme royal en vrai très très bon fantôme royal de sa part là on va remettre sapeur en speed direct ok petite tour à bon pour def très bien peut-être un sapeur qui connecte non même pas un sapeur du coup la tour à bon qui va être un petit peu relou ok mon fantôme royal troll pas c'était c'était close c'était vraiment close là le troll donc on va mettre la fourreuse de l'autre côté regardez là c'est obligé de l'électeur à gauche à droite voilà c'est obligé de l'électeur de partout et en fait vu que c'est obligé de l'électeur de partout regardez là en fait derrière tu peux juste faire ça en fait tu peux juste faire ça tu vas défendre des deux côtés et derrière en plus de ça tu vas aller counter push tu vois ce que je veux dire et c'est là en fait où le deck est vraiment fort hop la petite rose pour aller sniper son archer magique ça va égal voilà on est obligé d'utiliser une fourreuse en défense de la part de l'adversaire du coup on va essayer de mettre nos sapeurs ici ok là ça tour à bon quand même en cycle et regardez à gauche regardez à gauche voilà tout simplement c'est ça en fait voilà tu réitères à chaque fois un petit peu l'expérience attention pas se vider complètement de sa main déléguée en sa main en délixir ce qu'il faut toujours quand même en gardant un petit peu ça vous le savez mais là on a eu l'exemple parfait de mettre la pression des deux côtés beau snipe ici de sa part clairement ok oh le fantôme royal oh non il va mourir oh non ok nice oh on a pré-shot bon c'était pas voulu pré-shot squelette mais écoutez c'est cool c'est le choix un petit plus on va mettre la princesse ici oh la la qui est-ce qu'il a fait là qui est-ce qu'il a fait là ok je remets bon là par contre je mets la pression du même côté mon problème c'est que l'arche magique va vraiment tout nettoyer c'est un petit peu dommage la princesse qui va aller snipe l'arche et ça peut être intéressant ok on va mettre ici hop nickel on est obligé de redéfendre encore une fois on aura une noe de princesse sur le bord déjà ok parfait artificaire ici les recrues qui vont faire le taf parfait bon par contre on prend quelques petits dégâts après on gratte bien des deux côtés je vais essayer de remettre une double pression mon effet sur le push de tout à l'heure ça avait bien marché et regardez là ça panique déjà là ça panique ça oblige une tornade la tornade qui n'est pas trop mal en soi mais ça temporise pas entièrement alors attention quand même à gauche on a la voleuse qui va faire le taf sur l'arty bon par contre le barbariste est un petit peu dégueu ok 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 on peut repartir à arty ici nickel voleuse là faire attention à ses saveurs quand même ça peut aller vite vous le savez oh genre ça snipe l'arty oh ça c'est du vol monsieur ça je reconnais c'est du vol mais regardez hop encore une fois la pression qui va être mise de côté on peut splitter sa peur ici ça m'a l'air pas trop mal parce que la tour à bombe qui va tomber assez rapidement voilà nickel la voluse qui va aller dash sur l'archet magique on a l'artificeur qui connecte à gauche ça met une tornade ça temporise mais y'a pas assez pour tuer et la tour encore une fois qui va tomber et cette nouvelle game qui va être prise parfaite de game de win on a pris zéro dégâts côté droit on a pris quelques dégâts sur la tour de gauche mais encore une fois on était très très large en plus de ça on farme les maîtris parce que c'est un déc assez farfelu donc forcément c'est pas des cartes que vous allez jouer souvent enfin sauf si vous jouez peut-être recrue cauchon à la rigueur peut-être un déc barbare d'élite et encore mais là on avait de la chance encore une fois c'est que l'adversaire n'avait pas de sort enfin là il y avait boule de feu ça nous dérange un peu moins genre des flèches pourrait être un petit peu problématique après s'il y a que les flèches j'ai envie de vous dire que c'est pas si grave que ça bon sauf si c'est un meuleuse flèche je pense sincèrement qu'avec son déc avec son déc pardon contre meuleuse flèche il doit sûrement rage quitte rage quitte les games mais sinon sinon c'est cool ok on va mettre les barbara d'élite ici bon c'est peut-être un petit peu gris de défendre avec les barbara d'élite mais j'avais pas j'avais pas mon fantôme royal et la voleuse malheureusement défend enfin ça défend mais bon au moins là ça va mettre de la pression on va voir comment il gère ça ok met de vous de l'autre côté ok nickel on devrait prendre juste un coup ok carré ok ça c'est chiant ah là les deux wow 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 attendez il s'est passé quoi là hein comment ça j'ai défendu des gobelins avec des sapeurs là hein attendez j'ai pas compris ce qui vient de se passer comment ça j'ai défendu des gobelins avec des sapeurs et comment ça j'ai mis autant de dégâts côté gauche mais qu'est-ce qu'il se passe avec ce deck il se passe des choses bizarres ok on va mettre princesse au point hop si on peut les gratter on qu'on me dit pas non oh là là oh nickel oh nickel oh le timing ok le fantôme le fantôme fast ça me fait peur à chaque fois le fantôme sur les tours ok si je peux mettre la cage bobine instant ça serait vraiment cool voilà encore une fois double pression qui mise on va pouvoir hop sapeur de l'autre côté je fais attention quand même côté gauche j'ai un petit peu forcé et mais regardez on a tué le bombardier en plus en vrai j'aurais peut-être même pu assumer les dégâts j'aurais peut-être même pu assumer les dégâts parce que regardez côté droit on a mis assez cher à la tour côté gauche également donc on s'en sort plutôt bien bon là on va assumer les dégâts côté droit tant pis bon ça va connecter c'est pas grave j'ai déjà lui il va mettre une but je pense côté droit ok non Valkyrie direct why not je pense que je peux défendre avec le fantôme quand même j'ai pas envie de perdre la tour maintenant genre il active la tour du roi pourquoi pas on n'a pas de sort pour finir donc ça il faut encore faire attention à ça ok nice ça par contre ok alors la voleuse oh ouais je l'ai raté je l'ai raté ok my bad on va remettre la foreuse de l'autre côté ça m'a l'air pas trop mal il va rater sa Valkyrie c'est parfait normalement ça devrait prendre la tour non pas entièrement mais ok du coup on va mettre la princesse directement pour être sûr bon en tous les cas ça prenait la tour il a regardé côté gauche il y a quand même le barbare d'élite voilà qui va mettre un coup parfait bon ma princesse à droite était pas bonne mais je pensais pas que ça allait prendre la tour donc tant mieux ok la voleuse au corner la voleuse au corner et la voleuse au corner qui ne passe pas malheureusement bon ça on essaie de pas perdre la tour je sais pas trop comment la je vais là ok ok je sais je sais je sais je sais let's go let's go let's go c'est vrai que j'ai la fourreuse que je peux utiliser en bâtiment à chaque fois j'oublie ce détail mais c'est vrai que c'est un bâtiment également la fourreuse c'est jamais jeu comme un bâtiment on va pas se mentir mais ça peut quand même aider défensivement parlant de temps en temps dans certaines situations pour défendre un cochon pour faire tourner une troupe ça peut servir quand même et là pour tanker les sapeurs ça aurait pu être une interaction fort sympathique mais finalement on en a pas eu besoin parce qu'il les a pas mis au pont il a voulu forcer avec sa boule de feu mais malheureusement pour lui les gobelins ont quand même pris le focus de nos recrues donc ce qui nous permet d'être en 6-0 avec le deck voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus le deck fonctionne très bien ok voilà malheureusement ouais je suis obligé d'assumer un petit peu les dégâts en plus ça a changé les gros c'est un petit peu dommage on va prendre un deuxième coup tant pis on va assumer pareil que tout à l'heure les potes on va mettre un double push comme ça on oblige de la défense des deux côtés voilà nickel il va peut-être juste bûcher esprit de feu esprit de feu c'est parfait c'est parfait c'est joli de sa part il n'y a rien à dire c'est maîtrisé du coup on va mettre le recrut ici pour défendre voilà parfait on va mettre les sapeurs il a passé pour sa bûche directement voilà c'est nickel 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 il y a ces petits gardes qui vont nous embêter un petit peu en speed comme ça là du coup on va mettre la princesse directement pour gérer tout ça on va mettre la voulue en stante ok belle défense voilà on lui force la bûche c'est pas mal c'est ce que je voulais on lui force cette petite bûche là ok pour l'instant on est devant est-ce que je pars fourreuse direct ou pas est-ce que je mets un fantôme royal je sais pas trop je pense on va remettre la fourreuse avec le fantôme ok c'est obligé un petit mineur défensif je dis pas non esprit de feu encore une fois qui est raté cette fois-ci qui est complètement raté de la part de l'adversaire et encore une fois les dégâts qui vont être monstrueux sur cette tour mais qui est-ce qu'ils font les adversaires aujourd'hui c'est plus des super défis c'est des défis classiques à ce niveau on va pas se mentir que là mais moi ça m'arrange clairement je vais pas cracher dessus voilà les petits trucs encore une fois on va s'apercer de l'autre côté j'aurais même pu sa peur à droite finalement mais bon on met des dégâts à gauche voilà c'est toujours ça de pris on peut remettre fourreuse au côté droit allez tank 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 dommage 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 mais il a raté encore une fois son timing esprit de feu il a complètement raté donc encore une fois on va aller mettre des bons dégâts sur la tour en plus de ça on met des dégâts à la reine et la reine est une carte qui nous embête énormément faut que je tank bon elle va mourir c'est pas grave ok là on aura les sapeurs pour aller mettre les dégâts normalement il a l'esprit de feu bien joué ça va lui permettre de défendre un petit peu ok il va mettre peut-être quelques petits dégâts ok c'est pas grave hop petit tanking ici ça régale on peut mettre la fourreuse ici on va mettre les sapeurs également ok il pre-shot carrément avec ça avec son mortier mais ça ne suffit pas malgré ça oh le pauvre oh le pauvre genre franchement je ne sais pas si c'était voulu mais finalement c'était bien joué il ne l'a pas mis tout pile devant la tour et malheureusement pour lui le gobelin qui spawn devant lui va taper directement la tour malheureusement pour lui c'est pour ça parce qu'on me pose souvent la question de pourquoi on met la fourreuse devant mais en fait vu que le gobelin va spawn sur le devant ça va potentiellement directement les connecter à la tour vous voyez si vous mettez la fourreuse derrière normalement le gobelin va spawn alors je ne sais pas s'il spawn directement derrière ou pas genre s'il fait un petit écart en tout cas s'il y a une troupe qui mise c'est sûr qu'il va faire le tour pour aller taper la troupe alors que là en le mettant devant malheureusement on peut aller directement taper et ça ça fait plaisir bah écoutez 7-0 bah alors là je ne m'attendais pas à ça je m'attendais quand même à faire quelques petites défaites mais pour l'instant pas du tout pas du tout pas du tout du coup on va continuer on s'en sort plutôt bien ok allez on repart directement avec sa peur oh ça ça va être intéressant parce que c'est une carte qui me casse bien les coucouniettes en ce moment pour ne pas être vulgaire bien entendu ok je ne sais pas pourquoi il a fait ça mais en vrai c'est à capa qui n'a pas servi à grand chose donc let's go ok on aura les recrues pour DF les recrues qui tombent pas mal en vrai ça régale ça régale ça régale pareil on va essayer de mettre une double pression hop encore une fois bon j'allais dire ne pas se vider de tout son élixir c'est ce que j'étais en train de faire vous voyez là en fait le golemain n'a pas spawn directement sur la tour il a spawn un petit peu sur le côté je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ok écoutez mais il est recrut ouais mais attendez mais c'est beaucoup trop fort en fait oh le bâtard oh la défense est tellement clean par contre waouh oh sa défense par contre là en fait je voulais mettre Barbardy directement mais je n'avais pas assez j'aurais peut-être dû mettre les Barbardy est enceinte parce que là je me retrouve un petit peu dans la sauce en fait il a une pompe de disponible et ouais j'aurais peut-être dû attendre pour mettre Barbardy ou alors juste pas push ça aurait pu être une option également oh si Barbardy il peut mettre un coup attendez waouh non il défend il défend il défend assez logiquement après c'est le coût assez cher du coup ok il est trop muscataire qui sont de sortie alors ça par contre ça m'arrange pas du tout que ce soit trop muscataire bah juste on m'en parlait de défaites tout à l'heure c'est peut-être la première là parce que là j'ai plus mes recrues pour défendre il a son cheval d'or qui va me saouler qui va d'âge dans tous les sens ça va être compliqué je sais pas trop comment je vais m'en sortir là ok ça sent ça sent la sauce oh là il est déjà recyclé en plus oh il y a qu'un sapeur qui connecte oh dommage 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 ok ok le goblin ok 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 le snipe le snipe oh ça ne passe pas genre ok je sais pas si ça suffit ça suffit ça suffit let's go oh là là elle était pas facile celle-là elle était clairement pas facile en fait mon start de game a été une catastrophe j'ai voulu mettre la pression dès qu'il a posé l'extracteur parce que c'est quand même une carte qui coûte 6 d'électure donc surtout en point l'adversaire n'a pas beaucoup d'électure donc mon objectif c'était tout simplement de prendre un tour et d'après potentiellement aller chercher la pompe là ça m'aurait mis super bien mais en fait j'y pêche comme un con il a juste mis chevalet d'orbuche et là je suis en mode ok bon bah on passe un bon moment et forcément ça lui donne beaucoup de value et derrière on a dû défendre des barbares d'élite de son côté avec des recrues forcément pour défendre trois mousquetaires quand t'as pas les recrues c'est un petit peu plus compliqué mais ça va on s'en sort correctement du coup les potes on va essayer d'aller se faire une dernière game pourquoi pas passer en 9-0 attendez mais 8-0 mais c'est quoi ce bon je dis pas que voilà je vais rush ladder avec et que je vais monter top 20 monde avec le deck mais c'est clairement pas le deck le plus compliqué que j'ai eu à jouer dans ma carrière je vais pas vous mentir mais tant mieux tant mieux voilà si vous voulez un deck facile les potes prenez ça et faites vous plaisir je suis là pour ça aussi pour vous aider à avoir des decks un petit peu plus simples que d'autres si jamais vous voulez faire un petit peu les super défis ou les défis classiques ça fait plaisir clairement il prend la princesse là ok ok je vais mettre bon par contre il place mon affloreuse il faut vraiment que je dose toujours plus loin gros oh attendez attendez parce que là c'est pas c'est pas un bon plan ce qui vient de se passer en fait surtout que le pêcheur reste derrière j'ai vraiment pas de chance là dessus je vais pas vous mentir qu'en terme de chance j'ai déjà connu ouais il y a 15 gire devant on me régale pas trop le frérot il me régale pas trop après on va défendre quand même on va prendre chair mais on va défendre c'est pas trop mal finalement on s'en sort plutôt bien on peut mettre une double pression aussi je pense avec la voluse de l'autre côté ok dommage l'armée squelette là qui va bien clean tout un peu de machin on n'activera pas la tour du roi donc ça c'est plutôt cool ok 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 bon forcément son roi squelette va un petit peu embêté après on a le fantôme rail qui peut un petit peu temporiser on a une princesse aussi qui peut être chiante une artificière mais ça va être chiant et on a aussi le GR parce que forcément s'il y a un moment donné dans la game il peut faire bah c'est pas cool en fait bah vraiment pas cool hein s'il peut faire comment ça s'appelle capacité plus truc ça va être un peu chiant ok on va partir avec une foruse de vin nickel ah mais il est l'armée là ouais son armée va être chiante son armée le pêcheur ouais ça va être trop lourd cette game en fait ok on va partir avec recruchement de map on va essayer de s'installer écoutez parce que là ça va être un petit peu compliqué d'aller la chercher ok 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 compliqué cette game vraiment compliqué du coup l'artificeur par contre le taf c'est monstrueux les sapeurs peut-être les sapeurs qui connectent c'est pas mal ok ok petite princess ici ça régale oh allez dur vraiment dur c'est vraiment compliqué est-ce que ça peut connecter genre non ça veut pas connecter toujours pas les sapeurs ouais je connecter les sapeurs ils veulent pas connecter les frérots ok c'est impossible comment il fait pour gagner ce genre de match ? allez allez non s'il vous plaît non ils connecteront pas non c'est injouable c'est trop compliqué non c'est le dernier game malheureusement qui ne passera pas pourtant j'ai try vraiment j'ai donné ma vie j'ai donné ma vie j'ai tout essayé mais impossible et le problème c'est que je peux pas partir avec les barbares d'élite et lui il le sait en fait il va juste pas push il va juste pas push juste vous défendre parce que bah moi je suis obligé de poser des troupes qui vont partir vers sa tour il a pas besoin de poser le GR et en fait vu qu'on a pas de sort bah l'armée de squelette va juste à chaque fois nous gérer alors est-ce que j'aurais peut-être plus tenté les doubles push mais il a quand même les électrocuteurs qui split sur la map il a également l'armée de squelette qui peut split si jamais il a quand même une mamie sorcière aussi qui fait énormément le taf et qui temporise beaucoup parce que du coup elle va faire spawn ses petits cochons qui vont temporiser pas mal et également son roi squelette qui fait pas mal de dégâts en défense et aussi le pêcheur donc en vrai c'était quand même assez compliqué je pense que le mec enfin qui joue ce deck c'est sûr qu'il arrive à gagner ce genre de match-up alors peut-être pas tous mais je pense qu'il trouve des solutions surtout en fond peut-être il sait directement quand est-ce qu'il va devoir mettre la pression quelle carte il va devoir sortir à quel moment mais bon voilà je pense que ça passe mais pour nous simple mortel j'ai envie de dire on n'arrivera pas à win ce genre de game et on fait quand même 8 victoires une seule défaite en vrai c'est plutôt cool sur 9 games vous avez pas vu les 3 premières mais les 3 premières étaient également assez faciles donc si jamais les potes vous kiffez ce genre de petit concept voilà on prend un deck dans le top ladder qui ressemble un petit peu à rien on va le tester en super défi et on regarde ce qu'on arrive à faire avec bah n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à lâcher un petit pouce bleu forcément c'est cool et oubliez peur de vous abonner également à la chaîne ça permet vraiment de soutenir sur ce les potes c'était Oua je vous fais des bisous peace tout le monde abonnez-vous abonnez-vous un petit pouce